Coucou tout le monde, vous m'avez dans un état pitoyable, dans une luminosité un peu chelou qui va sans doute aller et venir parce que du coup le temps est plutôt lourd et orageux donc je vous explique, nous sommes, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo nous sommes le 30 juin, c'est grosse chaleur partout en France par chez moi il doit faire facile 35 degrés j'ai fermé tous les volets sauf un, d'où la luminosité un peu chelou je vous ai juste allumé la loupiote du caméscope mais je ne vais pas mettre de lumière artificielle ou coquette, j'ai rien de spécifique à vous montrer aujourd'hui ça va être une vidéo que de blabla et donc du coup vous allez peut-être entendre du bruit parce que la fenêtre est ouverte le soleil un coup vient un coup va, donc voilà et je suis en sueur, je suis une loque, donc je ne suis pas maquillée je me suis juste attachée les cheveux mais mes cheveux sont propres d'hier soir mais je risque à un moment donné de briller, je risque aussi de m'essouffler et si j'ai soif, j'ai un de mes essentiels qui est à côté de moi donc je ferai une petite pause gloupe alors j'ai fait une petite liste de 10 essentiels grossesses c'est pas du tout quelque chose qui est général c'est juste mes 10 essentiels à moi je ne vous ai rien ramené parce que du coup maintenant voilà je ne vais pas tout vous montrer il y a des choses après comme je vous dis c'est spécifique plus à moi puis il y a des choses qui lui sont parlant d'évidence je ne les ai mis pas forcément dans un ordre de préférence donc j'ai mis 10 choses j'ai eu de la peine pour les deux dernières choses mais au final après elles sont venues au fil du temps j'ai fait ma petite liste au fur et à mesure et je rajouterai peut-être à la fin de cette vidéo essentielle pour ma grossesse à moi des petites choses parce qu'on m'a posé la question est-ce que je l'ai mis d'ailleurs ? ah bah alors du coup je ne vais pas vous le dire parce que du coup dans ma foire aux questions j'ai mis la fameuse question de la personne qui m'a demandé des choses que je pensais allait être un essentiel pour moi et qui au final n'a pas été essentielle donc ça je mettrai plus dans la foire aux questions grossesses ça m'a été posé plus là-bas alors pour moi qui suis tombée enceinte au mois d'octobre donc fin octobre qui suis actuellement enceinte dans mon 8ème voilà 8ème mois enfin j'en suis à 36 semaines voilà je ne sais pas si ça parle j'accouche normalement dans 4 semaines si j'arrive au bout et donc du coup là nous sommes dans une période où c'est assez difficile au niveau de la météo puisque grosse chaleur on a eu quand même un épisode au mois d'avril où on a eu quand même l'équivalent d'une semaine où d'un coup on est monté à forte chaleur après on a eu au mois de mai mais alors un temps catastrophique les températures n'étaient pas forcément basses mais par contre le temps était tout pourri il faisait nuit il pleuvait mais à torrent partout il y a eu des inondations presque partout en France donc voilà on va dire que c'était supportable moi qui étais à l'intérieur de la maison voilà j'avais ni trop chaud ni trop froid ça allait c'est juste le moral où ça jouait un coup de voir de la pluie tomber tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et puis de voir des pauvres gens inondés en galère et compagnie et après donc là depuis fin mai non depuis mi-juin depuis juin je ne sais plus où on va dire depuis juin les chaleurs sont revenues et elles ont tout de suite été quand même assez hautes on est tout de suite resté dans le 28 degrés et là depuis cette semaine c'est monté monté là aujourd'hui on doit être à 35 ils annoncent super chaud encore demain je crois qu'ils annoncent 37 ou un truc comme ça je ne sais même pas si je vais ouvrir les fenêtres parce que du coup même Dolly elle est dans le couloir sur une serviette de toilette j'ai mis une serviette par terre elle n'en peut plus donc je pense que voilà moi ce que j'ai voulu faire ce matin j'ai tout ouvert tout le matin si demain je me réveille très tôt je ferai ça et par contre après il faut que je ferme tous les volets et surtout les fenêtres également parce que je m'aperçois que même en ayant les volets fermés et les fenêtres ouvertes la chaleur là il fait tellement chaud que ça rentre quand même donc je pense voilà demain vu qu'ils annoncent encore plus chaud que je vais vraiment tout fermer donc pour les personnes qui tombent enceintes à peu près aux mêmes périodes que moi et que vous êtes quand même à un stade assez avancé où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et surtout il faut savoir qu'une femme enceinte transpire plus alors je dis pas qu'elle pue voilà moins de moi par contre on transpire énormément c'est à dire que moi sous les dessous de bras j'ai zère enfin voilà j'ai tout le temps des auréoles à peine je sors de la douche je m'essuie j'ai beau mettre le déodorant c'est transpirant tout ça tout de suite j'ai des auréoles à l'entrecuisse je vous raconte même pas j'ai toujours l'entrejambe moite enfin voilà dès que je m'assois quelque part sur les chaises là chez les médecins je suis gênée parce que du coup c'est toujours des chaises noires et on voit bien la traînée de mes fesses enfin bref que j'ai vraiment eu chaud assise sur leur chaise et donc du coup là c'est horrible quoi je vous parle je suis essoufflée je vous parle je suis j'ai chaud la nuit on n'en parle pas donc voilà donc c'est plus des essentiels parce qu'au bout d'un moment ça va se rapporter des choses qui n'auront rien à voir en hiver quoi donc voilà après il y a des choses qui sont plus courantes et qui sont pour tout le monde donc je vais commencer tout de suite parce que comme d'habitude je parle je parle je parle mais je vous parle pas de l'essentiel donc voilà mes 10 essentiels pour ma grossesse à moi j'ai mis en petit teint le coussin d'allaitement vous savez c'est ce qui est un petit peu en forme de de haricot à la base ça s'appelle un coussin d'allaitement maintenant ils l'ont un peu généralisé en disant le coussin de grossesse et d'allaitement moi je l'avais acheté dans l'esprit parce que j'avais au début de ma grossesse je ne comprenais pas pourquoi même la sache-femme elle m'avait dit acheter un coussin d'allaitement ça vous aidera à mieux vous positionner pour dormir parce que je suis une personne qui à la base dort sur le ventre très vite ça n'a plus été possible on va dire à partir de février quand j'ai commencé à prendre le ventre et que je ne pouvais plus le rentrer en fait du coup je ne pouvais plus dormir sur le ventre et ça a commencé à devenir compliqué donc après je dormais sur les côtés mais j'avais toujours une jambe qui voulait se relever qui n'était pas à une position très confortable et des fois ça me couplait même le souffle donc elle m'avait dit d'acheter ça je n'avais pas compris spécialement pourquoi parce que pour moi le coussin d'allaitement c'est le truc qu'on met autour de la taille qui permet effectivement de s'aider à maintenir l'enfant quand on veut l'allaiter donc je n'ai pas tout compris et effectivement en regardant après plus des choses sur internet j'ai compris comment l'utiliser donc de le mettre effectivement plus en longueur tout le long de son corps avec moi du coup je ne le mets pas en guise d'oreiller je le mets vraiment là sous mon cou comme ça ma tête repose un peu là mais j'ai toujours mes oreillers sur le côté et surtout ça épouse la forme de mon corps et je le fais passer donc entre mes jambes et donc du coup je peux surélever ma jambe qui peut monter sans écraser mon ventre sans me faire pencher plus vers l'avant etc parce que moi j'avais tendance à avoir la jambe du bas allongée et la jambe d'en haut repliée mais du coup avec la lourdeur de ma jambe je ne sais pas j'avais tendance à basculer de nouveau sur le ventre et donc au final ça me coupait le souffle donc voilà du coup très bon investissement le seul petit inconvénient je dirais c'est qu'à partir du sixième mois bien fini septième mois début j'utilisais quasiment toutes les nuits et donc ce qui fait que les micro-billes à l'intérieur commencent à se tasser et j'ai l'impression qu'il est un petit peu vide et que quand je vais allaiter je vais peiner donc on verra bien au pire si vous voulez m'en racheter un autre donc si vraiment c'est galère pour l'allaiter bon après j'ai toujours des coussins des choses comme ça donc on verra on verra si on a besoin d'en acheter un autre mais en tout cas voilà de l'utiliser comme ça à l'écrabouiller toutes les nuits et bien il a comme en maintenant ça commençait à se tasser donc pas très bon deuxième indispensable comme je vous ai dit en cette période bon déjà dès le début moi j'étais déjà une fana des déos etc une obsédée de la transpiration aussi bien moi j'ai jamais senti fort mais quand on sent pas le parfum moi j'ai du mal à ne pas sentir quelque chose j'ai pas l'impression de sentir la sueur au coquette mais du coup c'est surtout le fait d'être en flotte c'est psychologique parce que j'ai beau mettre du déo ou de l'antitranspirant depuis que je suis enceinte je suis je suis je suis je suis je fais un mouvement voilà je suis en sueur donc là le déo j'en ai dégommé mais dégommé et je prends toutes les formes de déo c'est à dire que le matin dès que je me lève je me réveille je fais ma toilette je mets direct le déo bille le stick ou le bille et après je vais prendre mon petit déjeuner etc et au moment où je finis de me préparer et bien je mets un petit coup de pchit voilà du déo spray donc voilà j'utilise vraiment les deux sortes de déo donc et j'en ai utilisé mais j'en ai consommé monstrueusement et j'en ai acheté de toutes les marques et quasiment toutes les odeurs voilà les originaux les bon pas musc parce que j'aime pas mais les au lait les machins les qui sentent le monoeil le truc voilà je pense que j'ai jamais autant consommé de déodorant de ma vie et depuis que je suis à la maison et surtout depuis qu'il fait des chaleurs comme ça donc depuis le mois de mai j'en mets 4-5 fois par jour à chaque fois que je vais dans la salle de bain je me repchite voilà donc c'est aussi une question voilà pour se rafraîchir etc et j'en ai même mis alors j'en mets pas sur mes parties intimes j'en mets soit sur mon legging si j'ai un legging soit là vous voyez je suis en robe j'en mets sur ma culotte mais j'ai besoin parce que je suis mais je suis trempée même de l'entrejambe là j'ai les jambes écartées mais je suis quand même toute trempée voilà comme je vous dis je m'assois chez les médecins quand je me lève on voit ma trace voilà il y a un beau triangle dessiné sur la chaise foncée je sais c'est extrêmement dérangeant je pense que je dois pas être la seule mais c'est pas une histoire de sentir mauvais où j'ai pissé sur la chaise ou quoi qu'est-ce mais c'est vraiment c'est le fait de la moiteur je sais pas je peux pas vous expliquer mais voilà j'ai très très chaud de partout je suis d'entre les seins je suis dans le dos je suis de l'entrejambe je suis derrière les genoux je suis de partout voilà donc le déo est un merveilleux ami encore je pense jusqu'à la fin de ma grossesse donc j'ai encore 4 semaines de déo à utiliser ensuite j'ai mis en troisième essentiel le lait les crèmes et les huiles hydratantes qu'elles soient spécifiques grossesse ou qu'elles soient spécifiques pas grossesse j'en ai alors moi qui suis déjà une fan de de l'hydratation du corps déjà en temps ordinaire toute l'année je m'hydrate le corps sauf quand il y a une énorme chaleur comme en ce moment ou le fait de sortir de la douche déjà c'est très dur de se sécher puisque vous reçuez tout de suite derrière et surtout si vous mettez un corps gras il va pas pénétrer enfin bref ça va être très compliqué donc dans ces moments là en général j'achète le lait corps sous la douche comme ça au moins voilà vous hydratez sous la douche vous rensez vite fait mais après vous avez pas cette fameuse couche à réappliquer après voilà ça fait déjà une étape en moins confort chaleur mais par contre moi pour tout ce qui était spécifique vergeture enfin anti vergeture et compagnie je vous avouerai franchement que ça ne marche absolument pas sur moi j'ai une peau qui n'est absolument pas élastique depuis que j'ai l'âge de 10 ans j'ai commencé à avoir des vergetures dès que j'ai eu ma puberté etc j'ai eu des vergetures sur les cuisses sur les hanches sur le ventre sur les seins sur les bras dans le dos voilà j'en ai eu partout partout et je suis donc montée dans ma jeune dans ma jeune vie d'adulte jusqu'à 130 degrés 130 degrés 130 kilos et donc à l'âge de 30 ans je me suis fait opérer de la sleeve et donc du coup voilà j'avais déjà une peau toute craquée qui n'est absolument pas élastique et j'ai trouvé le moyen enceinte de me refaire des vergetures en fait mon ventre était comme ça en fait j'avais deux gros bourrelets et au niveau du nombril c'était une zone qui n'était jamais eu un ventre très rond moi j'ai eu un ventre avec deux bourrelets et donc la zone entre bourrelets là du coup elle a été poussée également puisque du coup mon ventre est rond maintenant que je suis enceinte et donc toute la partie entre les deux bourrelets et bien c'est étiré et donc sur toute cette zone là j'ai des traits rouges en fait voilà et pourtant je me suis appliqué de l'huile anti-vergeture crème anti-vergeture ma mère m'en avait acheté plusieurs j'ai même mis du lait hydratant normal de la crème hydratante normale des huiles d'amandes douces et compagnie plusieurs fois par jour au début quand je travaillais c'était matin et soir et là depuis que je suis à la maison et que je sens que des fois que ça me tire et que ça me gratte quand ça gratte c'est mauvais signe c'est que la peau est en train de craquer j'en mettais mais à chaque fois que j'allais me laver les mains après un pipi c'est à dire peut-être dix fois par jour j'allais me remettre une petite couche de crème voilà et je suis quand même craqué de partout en tout cas là pour la grossesse ça a craqué sur le ventre bien évidemment puisque mes hanches sont déjà craquées mes cuisses tout est déjà craqué quatrième essentiel 12 minutes les culottes taille haute je vous avais fait effectivement un haul à ma zone où je vous avais montré les deux types de culottes que j'avais testé donc pour des culottes spéciales grossesse j'en avais pris une qui arrivait vraiment en dessous enfin juste au-dessus du pubis donc en dessous du ventre et j'ai pas aimé en fait j'ai l'impression que ça me cisaille quand je suis assise voilà j'ai l'impression que ça me coupe en dessous le ventre et que ça me fait effectivement une couche quand je suis assise pliée en deux ça me convient pas j'ai l'impression que ça m'appuie sur la vessie que ça m'appuie sur le bas de mon ventre et tout c'est pas cool et donc on m'a dit on m'avait déconseillé en fait de prendre les culottes grossesses qui arrivent là en dessous de la poitrine donc qui englobent tout le ventre puisqu'on m'a dit tu vas voir déjà enceinte on a très chaud ce qui est vrai mais tu vas pas du tout supporter ça va être encore une couche supplémentaire sur le ventre en plus voilà de ton pantalon ton legging ou de ta robe etc tu vas te crever de chaud tu vas pas aimer mais j'avais pris les deux donc du coup j'ai essayé les deux en disant je me referais un stock de l'angle ou de l'autre en fonction de ma préférence et franchement la culotte qui monte jusque alors ça n'a rien de sexy parce que franchement en plus elles sont pas échancrées sur le bas en fait enfin voilà ça fait vraiment culotte de grand-mère mais à souhait sauf que là c'est des spécifiques grossesses donc vous avez effectivement la grosse poche sur le ventre et voilà c'est extensible etc elles sont réglables avec un petit bouton et un élastique moi j'ai jamais besoin de les régler là je pense qu'après elles seront plus du tout utilisables parce qu'elles vont être détendues au possible donc j'en avais repris d'autres paquets et franchement depuis que j'ai un ventre donc depuis mes 6 mois révoluent 7 mois de grossesse je les mets tous les jours je crois que j'en avais commandé 12 parce que moi du coup je dors avec une culotte dans la journée je suis avec une culotte donc ce qui fait que je change 2 fois par jour de culotte et je fais 2-3 lessives par semaine donc il me fallait voilà un rendement et des fois effectivement comme là aujourd'hui par exemple ou demain vu qu'il fait une chaleur à crever il se peut que je prenne une douche là dans l'après-midi donc je vais réutiliser notre culotte et que ce soir avant d'aller me coucher je retourne prendre une douche donc je vais réutiliser une culotte mais je les trouve très confortables ça m'englobe tout bien j'ai pas de truc qui me casse là ça monte vraiment jusqu'au sein donc il y a rien qui voilà ça me cisaille pas le ventre ça me le coupe pas donc même visuellement c'est joli ça m'englobe tout bien les fesses le pubis tout ça ça m'englobe tout bien la coupe elle est parfaite moi j'ai pris une matière en coton donc très confortable bon voilà c'est très absorbant de mon humidité du bas et le gros plus que je voulais dire je ne sais plus oui c'est le maintien j'ai trouvé que ça m'aidait vraiment beaucoup pour effectivement bien englober mon ventre et de maintenir voilà mon ventre j'ai pas l'impression voilà quand je bouge ou comme là quand on fait ça il y a les seins qui bougent quand je fais ça mon ventre ne bouge pas il est bien maintenu par la culotte et je trouve voilà que c'est un confort supplémentaire et c'est beaucoup plus agréable voilà ensuite cinquième essentiel j'ai mis le legging slash le sarwell alors j'ai acheté des leggings spécial grossesse j'en ai acheté sur Amazon j'en ai acheté à trois vendeurs différents il y en a deux des vendeurs qui sont top je ne pourrais plus vous dire lesquels parce qu'au fur et à mesure moi mes commandes elles s'effacent je commande tellement sur Amazon qu'ils ne gardent pas en fait en mémoire je croyais qu'ils doivent garder juste les six derniers mois et donc je les ai commandé au mois de janvier donc c'est mort et comment dire j'ai acheté après là plus spécifiquement en corset là je n'ai pas pris la peine de chercher sur internet j'en ai trouvé sur chez Kiabi voilà à 8 euros le corset enfin le truc qui arrive au genou spécial grossesse qui sont ma foi très bien donc j'en ai pris deux blancs et un noir parce qu'en été voilà je m'avais plus en couleur un peu claire comme ça donc vu que mes cuisses sont un peu forcies pour éviter de frotter etc ou même vu que je n'ai pas acheté de robe vraiment spécifique grossesse pour l'été et bien des fois voilà les robes que j'avais avant je les mets et donc du coup elles remontent un peu et ça fait tunique donc il me faut un legging en dessous sinon j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant je crois que c'était l'année d'avant toute la collection Sarwell et encore c'est des Sarwell que je connaissais depuis que j'étais donc obèse à 130 kilos puisque ce sont des tailles uniques mais avec des élastiques vachement qui se détendent bien et donc du coup j'avais acheté ça je me souviens quand j'habitais encore à Thieu et quand on a emménagé ici j'en avais re-racheté sur le marché de Noisiel et c'était à 5 euros le legging j'avais pris toutes les couleurs que j'avais pu prendre donc je vais en avoir peut-être une dizaine dans mon placard merveilleux ça m'a suivi toute ma grossesse là ils sont extrêmement confortables ils ne me coupent pas le ventre ils ne cisaillent pas l'élastique est top génial donc peut-être qu'à force d'être détendu à la fin de enfin peut-être l'année prochaine je ne pourrai pas les remettre parce qu'ils seront tout détendus au contraire peut-être pour faire le dimanche à la maison le ménage tout comme ça ils seront très bien je pense que je les remettrais là encore jusqu'au mois de septembre octobre puisque j'aurais des kilos de grossesse que je n'aurais pas perdu et franchement top génial je n'ai pas vraiment investi dans les choses j'ai acheté un petit peu de choses grossesse mais plus spécifique à l'hiver parce que je pensais que j'allais avoir du mal à habiller en hiver parce qu'en été je pensais vraiment être en legging même en robe ce qui est le cas donc je ne vais pas trop investir pour l'été alors voilà les leggings spécial grossesse que j'ai trouvé sur Amazon et mes sarouels du marché top des trucs qui m'ont coûté 5 euros parfait ensuite en 6 une ceinture de maintien en fait moi je n'avais pas prévu d'acheter de ceinture de maintien j'ai juste acheté des bandeaux en fait décoratifs et là en fait c'est un bandeau qui est un petit peu plus élastane et qui pour moi était de la gnognote j'avais dit si j'en ai besoin je demanderais à la sage-femme ça s'est remboursé par la sécurité sociale et ma mère l'a trouvé en solde à 4 euros chez Leclerc pendant les soldes de janvier donc elle m'a filé ça franchement je n'y croyais pas trop et quand on est allé à la brocante au mois de mars ou alors mi-avril un truc comme ça on est allé à la brocante juste au bout de la rue mais je savais que le fait de rester 2 heures debout à piétiner ça allait être galère je l'ai mis au début franchement je n'avais pas senti de différence et au fur et à mesure on sent l'élastane qui vraiment enveloppe bien le ventre et qui vous remonte tout ça et qui vous maintient c'est formidable je n'ai pas eu mal au dos je n'ai pas eu mal au ventre je n'ai pas eu la sensation de lourdeur je n'ai pas eu envie de faire pipi parce que quand vous êtes debout trop longtemps à marcher vous avez envie de pisser pourquoi ? parce que la tête de l'enfant du coup la gravité fait que sa tête appuie sur la vessie et franchement top donc ça si vous pouvez soit vous la trouvez en solde parce que ça coûte excessivement cher ça coûte une quarantaine d'euros dans les magasins spécialisés type Aubert etc ça coûte déjà moins cher en marque Tigex sur Carrefour Leclerc et compagnie ou la marque magasin je crois que ça doit coûter quand même une vingtaine d'euros et là ma mère avait réussi à l'avoir pour 4 euros mais sinon je pense que je leur ai demandé à la sage-femme n'hésitez absolument pas à demander soit des bas de contention des choses comme ça n'importe quoi à sage-femme quand vous êtes en 100% grossesse tout est remboursé à 100% donc c'est très bien mais ça gros gros top voilà la ceinture de maintien c'est un peu comme un bandeau sauf que c'est en élastane comme je vous l'ai dit 7ème indispensable pour moi les pyjamas Primark en fait au moment où j'étais vraiment j'avais bien forci en fait quand j'ai rencontré Simon après j'ai un peu suivi au niveau sur le plan alimentaire et j'ai plus mal mangé que beaucoup mangé parce que comme je suis une slivée je ne mange pas beaucoup en quantité donc ce qui m'a trahi moi c'est la qualité de la bouffe c'est à dire manger beaucoup de cochonneries j'ai beaucoup mangé des choses grasses des choses sucrées des choses pas bonnes c'est à dire que si vous mangez 4 mars en quantité c'est rien comparé si vous mangez 3 bouillons enfin 3 marmites de soupe mais au niveau calorique ça change tout donc ce qui fait que voilà moi j'ai plus mal mangé et encore aujourd'hui je pense que je ne mange pas forcément bien tous les jours mais pas au niveau quantité je pense que je ne mange pas beaucoup en quantité mais je mange mal en qualité et donc ce qui fait que j'avais pris des pyjamas Primark qui étaient quand même assez loose c'était du XL à l'époque taille 46-48 et je les ai gardés puisque l'année dernière j'avais racheté d'autres choses parce que j'avais maigri l'année dernière j'avais fait vraiment voilà du sport et compagnie etc j'étais redescendue à une taille 42 donc ils étaient beaucoup trop grands et donc je les ai gardés et donc depuis effectivement ce printemps je les ai remis depuis le mois d'avril un truc comme ça donc je commençais à avoir un petit peu de ventre et tout ça en avril et jusqu'à encore aujourd'hui maintenant je les mets le soir mais nickel voilà les XL 46-48 de chez Primark ils sont impeccables pour la grossesse enfin moi qui suis à la base en 42-44 là vous prenez ça ça coûte 10 euros le pyjama ou 8 euros le pyjama si vous voulez pas du Disney et mais franchement nickel extrêmement confortable voilà tout va bien l'élastique ne vous cisaille pas enfin tout va bien nickel parfait ensuite mon huitième indispensable qui est là voilà donc j'ai mis des tisanes voilà j'ai mis des glaçons slash gobelets à paille puisque du coup pour boire plus souvent et plus facilement je trouve qu'un gobelet avec une paille c'est nettement plus pratique plutôt qu'à chaque fois d'avoir la bouteille qu'il faut soulever le 1,5 litre etc gobelet enfin godet machin moi en plus pareil j'avais l'habitude depuis ma slive de boire juste en petite gorgée en petite lichette comme ça parce que du coup ça m'étouffe et j'avale de l'air et je rote si je bois la bouteille et ça me fait mal des fois parce que la bulle d'air reste bloquée là entre les seins donc voilà j'ai mis tisanes pourquoi ? parce que j'aime beaucoup faire des thés glacés mais la théine n'est pas bon pour le fer moi qui suis en anémie et qui prends des médicaments de fer la théine et la caféine d'ailleurs diminuent l'absorption voilà du fer donc ce qui fait que j'ai arrêté ça ça m'arrive d'en prendre le matin du thé du coup je prends mes comprimés de fer le soir et de toute façon comme il m'a dit il m'a dit il faut deux heures en fait il ne faut pas boire deux heures avant et deux heures après du thé donc je suis large je suis large mais du coup je me suis aperçue que les tisanes glacées c'était pas mal aussi donc ce qui fait que j'infuse en fait de la tisane dans la matinée après je la mets dans une bouteille une fois que ça a refroidi et je la laisse bien dans le frigo et après je me mets une poignée de glaçons alors c'est pareil j'ai acheté alors vous en trouvez partout vous savez les sachets pour faire les glaçons donc ça voilà très bon investissement j'ai mis un tupperware dans le un des compartiments dans le congélateur à côté je fais à chaque fois trois ou quatre sachets de glace de glaçons là après vous avez juste à tous les casser dans le tupperware du coup j'en refais d'autres des glaçons pendant que j'utilise les glaçons qui sont faits d'autres sont en train de se faire et donc à chaque fois que je veux une tisane glacée que j'ai infusée donc mis dans le frigo après pour la refroidir encore plus je prends une poignée de glaçons que je mets dans mon fameux gobelet à paille je mets après de la tisane je mets de l'aspartame voilà soit liquide ou soit au moment de l'infusion j'ai pensé à mettre des petits comprimés de faux sucre et après voilà ça ça rafraîchit à mort vous voyez c'est bien frais c'est goûtu ça donne envie de boire et voilà ça passe crème et ça rafraîchit et ça hydrate et c'est top et j'ai pas de soucis je dis après je vais faire pipi régulièrement j'ai pas de soucis de déshydratation ou au contraire d'aller trop faire pipi et j'ai du coup du fait que ce soit une tisane et pas du thé glacé etc j'ai pas de soucis non plus au niveau faire enfin je suis anémie je suis anémie mais c'est pas plus que si je n'en prenais pas que je prenais du thé voilà ensuite j'ai mis en numéro 9 pour les pié-pieds les ballerines et les tongs puisque du coup voilà je suis dans la bonne période effectivement on aurait été en hiver je pense que j'aurais mis les fameuses hug fausses hug puisque du coup se baisser c'est la misère je ne peux plus faire depuis le mois d'avril mes lacets donc m'asseoir pour mettre des chaussures et des lacets etc c'est la misère donc ce qui fait que j'ai très vite abandonné et à partir du mois effectivement d'avril-mai on a eu quand même une petite vague de chaleur bon après ce qui était chiant c'est qu'effectivement à partir de mi-mai jusqu'à début juin ça a été la pluie la pluie donc c'était un petit peu plus compliqué mais le fait même de mettre des chaussettes c'était la misère le fait de se plier etc pour mettre des chaussettes j'y arrivais plus donc j'avais dit bah c'est pas grave j'aurais froid aux pieds puis j'aurais les pieds mouillés mais je mettrais des ballerines et franchement c'est top j'ai pris je suis allée au Primark et j'ai pris une taille au-dessus de la mienne puisque je fais normalement une taille 39 mais comme je fais à un pied de la rétention d'eau voilà une jambe je fais de la rétention d'eau et voilà je suis très vite en fin de journée en saucisse knacky je suis toute gonflée etc ce qui fait que bah j'ai pris une taille au-dessus et au Primark elles sont pas chères je crois qu'elles sont 4€ la paire de ballerines j'ai pris des basiques j'ai pris blanc j'ai pris gris et j'ai pris noir comme ça ça va avec toutes mes tenues voilà je peux les assortir à toutes mes tenues et franchement méga confortable bon j'ai acheté un pchit pour les pieds aussi parce que franchement avec cette chaleur là quand vous mettez des ballerines et que vous restez tout l'après-midi dans la ballerine vous rentrez chez vous vous avez les pieds qui puent la mort et la ballerine aussi donc ce qui fait que moi dès que je rentre je mets la fameuse pchit que j'ai trouvé chez Action qui a une odeur un peu mentholée et qui est alqué donc j'en mets une fois que je retire mes chaussures et pareil quand je veux remettre une paire de ballerines je sors la paire de ballerines on va dire 15 minutes avant de vouloir la mettre et je remets un coup de pchit talqué et mentholé voilà histoire que ce soit agréable pour tout le monde même pour moi et les tongs c'est aussi la vie voilà salut parce que j'ai une route passante là au fond du jardin donc de temps en temps il y en a qui s'excitent parce qu'il y a beaucoup de stationnements donc il doit y avoir des gens qui doivent à mon avis sortir de leur stationnement sans regarder et donc je vous disais les tongs c'est aussi la vie voilà j'ai acheté aussi une paire de tongs enfin je ne sais plus si je les ai pris ceux-là ça doit être aussi chez les tatis ou un truc comme ça j'ai pris une paire enfin une pointure au-dessus pour que ce soit un peu plus large au niveau des sangles parce que comme je vous dis j'ai les saucisses knackies en guise de pied et je savais que si je prenais ma taille en gonflant et bien j'allais avoir après la marque des ça m'arrive certains jours où vraiment j'ai les pieds très très gonflés ça m'arrive bon là il fait vraiment tellement chaud pourtant je n'ai pas les pieds trop gonflés juste pour une question de confort et de sensation agréable de fraîcheur mais voilà si vous êtes enceinte au moment de forte chaleur les ballerines pour sortir dans la rue c'est la vie et les tongs voilà je vais emmener j'en ai acheté plein de couleurs différentes aussi j'en ai une pour la maison là j'en ai une quand je vais chercher Simon dehors et j'en ai mis une dans la valise maternité que je prendrais en guise de chausson pour la maternité comme ça au moment on n'aura pas il y aura déjà une paire de chaussons dans la valise il n'y aura pas à dire faut charger les chaussons voilà c'est la vie combien de temps reste-t-il ? il me reste 4 minutes et le dernier c'est un petit duo qui va aussi avec la chaleur le dixième essentiel la dixième catégorie c'est le brumisateur d'eau en fait et de un peu tout en fait moi j'utilise beaucoup attendez beaucoup le brumisateur déjà à la base pour mettre ma lotion le matin et mon dieu que c'est agréable donc tous les matins tu tues ma petite lotion que je mets en deux fois d'ailleurs je mets une fois ou du coup j'essuie pour bien enlever l'excès de sébum et après l'autre fois je fais ça et je tapote et du coup ça reste un peu humide et le vent fait que ça me rafraîchit donc je fais ça le matin et je fais ça le soir avec ma petite lotion tonique en fait sinon dans la journée j'ai un brumisateur d'eau donc le truc classique de chez Super U qui va partir avec moi en salle de travail enfin j'en ai plusieurs et ma mère m'avait offert un brumisateur de chez L'Occitane verveine citron et là c'est ce que j'utilise depuis ce matin et c'est formidable parce que déjà d'un brumisateur d'eau en plus que j'avais mis au frigo donc qui est vraiment bien frais ça rafraîchit pas mal mais en plus verveine citron ça a une odeur déjà tonifiante et rafraîchissante de base voilà donc c'est la Super U et dans cette même catégorie de se rafraîchir en fait le ventilateur là je vois donc là j'en ai pas mis là on en a pas mis dans la salle mais on en a la nuit dans la chambre en ce moment c'est vrai que du coup les nuits sont un peu chaudes Simon aussi a vite très chaud donc d'avoir quelqu'un qui a très chaud à côté de soi c'est pas forcément très agréable parce que ça donne chaud également moi je peux pas dormir sans avoir quelque chose sur moi donc déjà je dors avec un pyjama et j'ai besoin d'avoir la couette aussi sur moi on a essayé aussi de faire avec une juste le drausse enfin la housse de couette sans la couette dedans et moi j'ai besoin d'avoir le poids en fait sur moi c'est pas trop une question de chaleur c'est une question de poids donc voilà je dors comme ça mais ce qui fait que du coup on a un ventilateur sur pied qui tourne qui est oscillant je sais pas vacillant je sais pas quoi qui tourne en gros avec une télécommande merveille on l'a trouvé chez ElectroDépôt et franchement il est top et voilà il nous balaye comme ça le lit c'est plus Simon qu'il a en pleine face parce que c'est lui qui a plus chaud moi de temps en temps j'ai un petit élan vent frais et tout franchement c'est super agréable pour moi il fait pas ultra chaud on est bien dans la chambre même si ce matin encore quand on s'est levé il faisait déjà 24 degrés dans la chambre alors que normalement au petit matin à 8h30 il est censé faire quand même plus frais mais là voilà on a eu une nuit à 25 degrés c'était très agréable d'avoir le ventilateur donc voilà un peu au niveau de mes essentiels j'espère que ça vous aura un petit peu un petit peu aiguillé si vous entamez une grossesse mais je vous dis c'est spécifique à moi et c'est surtout spécifique à la saison j'aurais peut-être pas mis les glaçons ni le brumisateur ni le ventilateur et encore moins les ballerines si j'étais sur le point d'accoucher au mois de décembre vous voyez donc voilà on m'a demandé un petit peu mes essentiels grossesses donc je vous les donne j'ai pris très très plaisir j'ai pris beaucoup de plaisir à vous donner mes petites anecdotes à chaque fois j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye 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 merci Sous-titrage ST' 501